Tu fais vite l'hélister, je te montre vite l'extérieur, tu vois, c'est le 73 LG, donc je pense que c'est avec des lits jumeaux, mais tu peux l'avoir aussi avec un lit central, tu vois c'est sur Mercedes, je vais te montrer là, à mon avis c'est l'autre sûrement, je vais aller voir, on va regarder ça, et donc tu vois ici on est plutôt sur du 122 000 options comprises, voilà comme ça, hop, écoute c'est du Fleurette Florium, vous savez bien que je les aime, donc tu as un lit pavillon, tu as tout ce qui est Mercedes, c'est vraiment du top, bonjour, Écoute, il n'y a rien à dire, franchement, ils ont upgradé leur frigo à compression, merci, merci Fleurette Florium, le bloc cuisine qui se ferme tout ensemble, tu as une marche, et pourquoi pas, tu vois, voilà, ici en fait c'est celui avec le lit central, et l'autre de l'autre côté c'était des lits jumeaux, je vais aller dedans une fois qu'il a fini, et là, c'est la douche, alors il y a un passage de roue, mais je ne suis pas certain qu'il sera handicapant, parce que la douche, tu vois, c'est un petit passage de roue, et la douche elle est large, donc je pense que ça doit le faire, sous réserve évidemment de la tester, avec mon petit pas de danse, mais ici j'ai mon sac, ce n'est pas possible, quoi, mais le look il est d'enfer, je vais aller voir s'ils ont fini de le nettoyer, comme ça je te montre l'intérieur, voilà, tu vois, voilà, comme ça, et oui, il y a quand même une différence, donc d'abord des lits jumeaux, oh, donc ça veut dire que tu as une grande soute, bien, bien, et de nouveau, moi je pense qu'elle est tellement profonde, que le passage m'avait fait sursauter, il ne sourit pas le garçon, ce n'est pas grave, oui, voilà, donc ici c'est le Discover, ce n'est pas le Winchester, mais c'est la même chose, c'est le Red Forium, c'est juste l'extérieur qui change, alors je pense qu'ils ont retravaillé la face avant, j'aime, j'aime, il faut savoir que le Red Forium, c'est un des seuls constructeurs qui font encore leur coque eux-mêmes en polyester, donc c'est vraiment une plus-value, quoi, je ne pense pas avoir pu avoir l'occasion de te le montrer, mais là on est, je suis désolé, c'est ce que je pense, vous savez quand je dis tout ce que je pense, plutôt dans le haut du panier, quoi, donc c'est du Fleur et de Florium, on ne saurait pas se tromper, mais bon, ici, c'est étonnant, dans les Winchester, ils en sont au frigo à compression, et ici c'est encore à, ça va sûrement évoluer, lit central classique, la douche, je ne sais pas, il faudra la tester, parce qu'elle est assez large, mais elle est un petit peu exiguë, donc je ne sais pas, je ne sais pas, ce sera à tester, j'aurais bien envie de les tester, pop, pop, j'ai très difficile avec mon, avec mon sac, donc ça, tu auras au moins vu, un Winchester, enfin, ce n'est pas le Winchester, c'est l'outre, 75, mais il est plaisant, tu vois, ici on est sur du 122 000, il n'est pas moins cher que l'Ellister, regarde, tu vois, ça je pense que c'était déjà ce qui existait avant, voilà, ça c'est plutôt du classique, mais là c'est, c'est pas comme la plaque, c'est du joli, voilà, on aura fait, je suis très heureux d'avoir pu te montrer les Fleurette Florium, voilà le tout nouveau 63U Black Pearl de chez Florium, Fleurette Florium, c'est le premier fourgon que la marque propose, ce sera plutôt du moyen gamme, parce que c'est quand même 85 000 euros, 72,5, 72,5 euros option. C'est parfait, il est aussi petit que ce que dans les vidéos, ça ressemble fort à du Camper Rêve du même groupe, bon, il y a tout ce qui est évidemment intérieur est propre à Florium, je suis curieux de voir la douce, mais honnêtement, pour moi, mais c'est joli, celui qui aime bien chouer de Florium, il sera content, évidemment, tu vois, c'est bien, parce que Camper Rêve, c'est super bien aussi, porteur fiat probablement, oui, voilà, bon, c'est une édition ici, Black Pearl, donc ça veut dire qu'il est tout noir, bien noir, bien foncé, alors tu vas voir, bon, c'est une première pour Fleurette Florium, d'un autre côté, mis à part les meubles, tu retrouveras évidemment ce qu'on retrouve chez Rapido, bon, il y a une touche de finition un peu plus étoffée, je pense que ça rentre en rivalité directe avec Camper Rêve, mis à part ceux qui aiment bien la touche de chez Fleurette, ici évidemment, ils l'auront, il est en général très complet, tu vois, bon, à mon avis, tu as une clé, il ne faudra pas la perdre, sinon tu seras embêté pour ouvrir pour tes bonbonnes, tu vois ici, tu as le crash en sort, l'inverseur, donc ça veut dire que tu auras aussi les deux lyres avec la sécurité, tout est mécanique, je pense que tout est en alu, c'est bien, c'est solide, c'est juste ici, pour moi, ils auraient dû mettre une petite cornière en U en alu aussi, parce que ça, avec deux, trois fois la bonbonne qui va passer, si tu l'accroches, ça va faire mal, voilà, même si c'est du multiplex, il n'y a rien à faire, la charnière, on ne se tracassera pas, bon, pourquoi pas les clés ici, mais j'espère qu'on ne les perdra pas, et sinon c'est un peu le même principe qu'on retrouve chez Camper Rêve, évidemment, on est dans un salon, je n'ai pas l'occasion de te donner tous les détails techniques, bref, comme ça, tu as une vue d'ensemble, les lits jumeaux dans les fourgons, c'est assez prisé, donc je comprends qu'ils aient décidé de démarrer plutôt par celui-là que par un autre, ce qu'il y a de bien, c'est que tu pourras mettre ta table à l'extérieur, il ne devrait pas te balader avec une deuxième, mais tu vas voir, c'est assez classique, tu vois, les couleurs, c'est du fleuret de Florium, on ne voit pas, c'est vraiment comme dans les camping-cars, mais évidemment, le reste, on retrouve vraiment ce que Camper Rêve propose pour comparer ce qui est comparable avec le siège qui s'avance dans ce sens-là, il ne s'élargit pas, mais ici, je pense qu'ils seront assez larges, la table, très classique, évidemment, c'est la ligne Black Pearl, jolie, jolie, on ne peut pas dire l'inverse, tu vois. Moi, perso, je suis un peu dubitatif, quand je vois que c'est un sport remis, je suis un peu attristé, quoi. Tu as même une fenêtre de toile au-dessus qui ne s'ouvre pas, moi, ça ne me dérange pas, tu as une grande crédence avec plein d'éclairage, bon, celui-là, pas, c'est pour le salon, l'armoire, c'est classique, à chez eux, c'est du push, voilà, et tu vois, ça vient se cogner directement, un petit détail. La télé, beaucoup trop haute pour moi, vous aurez mal au cou quand vous la regarderez, donc si j'ai tétoit, quand je le commande, je demande que ça soit plus bas, meuble assez classique, prise, c'est du plastique, enfin, tu vas me dire, c'est toujours plastique, mais ce n'est pas non plus les... regarde, bon, tiroir, on ne peut pas dire que c'est un mauvais tiroir, je sens les glissières en dessous, c'est un peu compliqué pour moi de faire comme je fais d'habitude, mais, voilà, mais, enfin, tout ça, c'est du plastique, quoi, même ça, regarde, il est déjà out, ah non, donc tu vois, c'est un système, c'est pas mal, c'est nouveau, première fois que je vois, maintenant, on verra l'usage, on verra l'usage, petite plaque, si tu as besoin de couper quelque chose, c'est très bien, j'espère que quand tu rouleras, ça ne fera pas trop de bruit, sinon, un petit feutre, et ça ira, voilà, avec piezo électronique, on retrouve évidemment du assez classique, tu vois, ici, c'est le frigo à compression, et on est très heureux, en tout cas moi, je le suis, ici, on est dans une douche de nouveau vario, tu vois, c'est vraiment le type de douche qu'on retrouve, de dreamer jusqu'à camper à rêve, en passant par rapido, bien, écoute, tu pourras mettre tes produits, et les laisser là, quand tu roules, pour le savon, etc., voilà, évidemment, ce sera plus, à tester dans un détail, il a, un look sympa, voilà, la toilette ici, on en arrive, ici en dessous, tu as du rangement, tu as des tiroirs, c'est bien, j'espère, ouais, je pense que les coussins, ça le fera, même s'ils ne sont pas forts, et épais, et épais, les jumeaux qui se relèvent si tu as besoin, ça c'est quelque chose, c'est une barre métallique, tu vois, qui est mise, tu pourras l'enlever si tu en as besoin, pour mettre des choses, mais je ne suis pas certain qu'on mette des vélos, etc., sur ce type de véhicule, quoi, voilà, la pâte, il n'y a rien à faire, c'est, fleurette florium, c'est très sympathique, ceux qui aiment bien, tu vois, tu vois, pour fermer ici, un petit bout, et l'autre bout, pour fermer jusqu'en bout, ou en bas, donc c'est vraiment isolé, quoi, voilà, il y a juste, quand tu te doucheras, je ne sais pas où tu mettras tes affaires, je réfléchis pour voir, peut-être qu'en rouvrant, oui, tu pourras mettre tes affaires sur la lunette de WC, tes sous-vêtements, ta serviette, etc., et tu y arriveras, à le prendre, je regarde, et c'est bien, ils ont mis une prise, et félicitations, ça c'est du métal, c'est bien agréable, je trouve qu'ils l'ont quand même bien réussi, première approche, bien réussi, allez, on continue, et je suis content d'avoir pu te montrer, le fleurette Florium, si tu veux soutenir mon travail, il y a tout ce qu'il faut, sous cette vidéo, cliquer sur un coeur, et me soutenir, à ta meilleure convenance, m'offrir quelques cafés, ou encore faire un tour dans ma boutique virtuelle, qui t'offre des accessoires indispensables, comme par exemple, un parapluie, ou un meub pour ton café ou ton thé, merci d'avance. Pour rejoindre ce club ultra sélect, des abonnés à ma newsletter, et pour t'abonner à ma chaîne YouTube, et bien, c'est par ici, et c'est par là. Comme tu le vois, Marcel voyage, Marcel partage. Allez, à la semaine prochaine, pour d'autres aventures sur roues, et péripéties, avec ton guide préféré, moi. Prends soin de toi, ciao ciao.